Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies sentimentales pour la période du 15 au 30 juin 2024. Cette vidéo est pour les signes solaires, ascendants, lunaires et vénusiens. Et cette guidance sera pour les balances. Bienvenue mes balances sur votre guidance et sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Merci du fond du cœur pour tous vos visionnages, vos abonnements à ma chaîne, vos likes, vos partages et vos commentaires. Ça donne de la force à mon travail, alors merci beaucoup. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise. On garde bien à l'esprit, comme d'habitude mes balances, que ça reste une guidance générale qui ne peut pas résonner en tout point pour tout le monde, à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message. Et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette vidéo, puisque ce qui ne vous parle pas aujourd'hui peut vous parler plus tard. Avec ce tarot, ce sera à la base, je vais faire comme deux colonnes. De mon point de vue, la première colonne vous représente, vous, dans votre situation sentimentale. La deuxième représente la personne en face de vous. Ça peut être la personne avec qui vous êtes en couple, que vous venez de rencontrer, avec qui il se passe des choses, à qui vous pensez, voilà. Et pour celles et ceux qui n'ont personne, ou tout simplement sont dans la démarche de rencontrer quelqu'un de nouveau, ça peut représenter les énergies de cette nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Ça peut être inversé, vous pourriez vous retrouver plus dans la deuxième que dans la première et la personne en face de vous plus dans la première que dans la deuxième et vous dans la deuxième plus que dans la première. Mais ça, c'est à vous de savoir où vous vous positionnez en fonction de ce que vous vivez. Ok, c'est parti. Alors, comme ces cartes-là sont très grandes et qu'en parallèle, même en sont petites, regardez-moi ça, ça fait la taille. Du coup, je vais aller les choisir. Celles-là, je ne les bats pas. Allez, c'est parti. Pour mes balances sentimentales. Vous, et la personne en face de vous. J'embarque tout à chaque fois, elles sont tellement grandes, ces cartes. Allez, qu'est-ce qu'on a sur le dos du deck ? On a l'énergie tierce avec le 3 de denier. Bon, c'est un travail d'équipe, on cherche à collaborer, on cherche à faire avec même les contraintes, c'est ce que j'entends. Ok. L'énergie tierce peut être une distance, une problématique, un désaccord sur une situation, une famille, quelque chose qui vient s'interposer. Ça peut être aussi évidemment une histoire de triangulaire. Mais là, il y a vraiment l'idée de traiter ce qui fait qu'entre vous, c'est peut-être moins fluide ou moins compréhensible. C'est ce que je sens. Ok, donc on éclaircit un sujet, on éclaircit un point, mais de manière concrète pour pouvoir bâtir de manière évolutive. D'accord ? C'est un travail d'équipe. Donc voilà, chacun doit y mettre sa main à la pâte, sa pierre à l'édifice ou son grain de sel. Choisissez la formulation qui vous va. Alors vous, qu'est-ce qu'on a ? Le 5 de fluide, avec le 5 de coupe, on a la culpabilité. Ouh, loulouloulouloulou. Bon, le 5 de fluide, c'est le 5 de coupe. On me parle de faire focus sur quelque chose du passé, une certaine tristesse, une mélancolie. Alors, soit votre passé, vous y pensez beaucoup, ça remonte émotionnellement, énergétiquement, et quelque part, on culpabilise. Peut-être qu'on s'en veut à soi-même de ne pas réussir à dépasser quelque chose du passé. Et si ce n'est pas quelqu'un de votre passé, d'accord, qui dans cette relation, ou vis-à-vis de cette personne avec qui il peut y avoir de la tristesse et du chagrin, vous ne réussissez pas à dépasser quelque chose. Ce qu'on vous dit là, c'est que par exemple, dans votre couple, il y a pu y avoir un passif ou quelque chose qui vous a rendu triste, et on a du mal à réellement mettre un point final et à se dire, ok, très bien, ça, ça a existé, ça nous a permis d'avancer, on le laisse derrière. J'ai l'impression qu'il y a certaines nostalgies du passé, peut-être que quelqu'un du passé revient à votre esprit, ou alors, si ce n'est pas la personne, c'est la blessure liée à cette chose-là dans le passé qui vient comme impacter ce qui se passe actuellement dans votre vie sentimentale, que ce soit cette blessure, ou cette mélancôme, ou cette tristesse, ou cette séparation, que ce soit avec la personne concernée, ou avec une nouvelle personne, ça n'empêche que là, énergétiquement, il y a quand même cette histoire du 5 de coupe, je me sens dans un sentiment d'échec émotionnel, et puis en même temps, il y a une certaine tristesse, comme si on se dit, je crois que je ne trouverai pas ma place émotionnellement, ou je ne réussirai pas, ça va être difficile, ça va être encore un échec, parce que mine de rien, il y a peut-être encore certaines choses du passé à devoir régler. Et régler quelque chose du passé ne veut pas nécessairement dire laisser au passé, au passé. Non, c'est qu'on peut tout à fait, quelqu'un du passé, ou un sentiment du passé, on peut tout à fait l'apaiser dans l'instant présent, et réussir à passer à la suite avec cette personne, d'accord ? Mais pour ça, il faut vraiment régler l'émotionnel, la blessure ou le sentiment d'échec. Voilà, c'est comme tout, c'est quand il y a un conflit, quand il y a quelque chose de difficile, ce n'est pas dès qu'il y a un conflit, stop, terminez, je coupe les ponts, et puis je passe à autre chose. Non, alors si, c'est possible, mais là, ça peut être, je veux quand même continuer, ou alors voilà, j'ai l'impression que vous voulez avoir le cœur net par rapport à, et c'est peut-être ça en fait, l'énergie tierce dans votre cœur, c'est qu'il y a peut-être quelqu'un du passé, même si vous avez un présent avec quelqu'un, il y a peut-être quelque chose du passé qui vous maintient. La personne en face, les doutes, avec le set de coupe. Ok. Donc, soit c'est cette personne du passé qui clairement a du mal à y voir très très clair vis-à-vis de vous, et on ne sait pas quoi choisir, on ne sait pas quoi décider, ce qui, voilà, c'est-à-dire que tous les deux, vous êtes comme dans un sentiment de brouillard émotionnel, vous brouillez parce qu'il y a cette tristesse, il y a ces pensées, cette nostalgie, et la personne en face, elle, c'est plus un brouillard dans le « est-ce que j'ai fait les bons choix ? » J'ai l'impression que la personne en face aimerait pouvoir se remettre en question de manière claire, mais il y a toujours quelque chose qui vient faire qu'on ne sait pas. Peut-être qu'on idéalise avec le set de coupe, c'est qu'est-ce que je choisis, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qui est le mieux pour moi. Soit cette personne sait que vous êtes dans la tristesse et dans la mélancolie et du coup, ça l'a ou la fait douter justement de vous, de votre couple. Soit cette personne, parce qu'elle a des doutes, vous, quelque part, ça vous rend triste. Alors là, vraiment, adaptez en fonction de ce que vous vivez, d'accord ? Là, il peut y avoir plusieurs interprétations puisque c'est une guidance générale. Mais j'ai l'impression que là, tous les deux, il y a une passade ou un passage qui va être charnière, c'est ce que je sens. Peut-être que vous n'êtes plus ensemble ou qu'il y a eu une séparation momentanée ou un break. Et puis, bon, ben voilà, il y en a un qui réfléchit et qui tente d'y voir plus clair là-dedans. Et il y en a un des deux qui vit vraiment le truc émotionnellement de manière beaucoup plus difficile. si vous êtes avec cette personne, si vous n'êtes pas avec la personne qui vient me provoquer quelque part, je dirais, cette tristesse et cette mélancolie. S'il y a une triangulaire, vous pouvez tout à fait être triste par rapport à quelqu'un du passé et être avec quelqu'un actuellement, d'accord ? Vous savez, on s'est lancé dans une relation, mais il y a des anciennes émotions qui remontent. Et à ce moment-là, après, ça peut être l'inverse. Et à ce moment-là, la personne commence à se poser des questions, en fait, finalement. La personne avec qui vous êtes commence à se poser des questions quant à votre émotionnel à vous. Et vous mettez peut-être un veto sur quelque chose et vous culpabilisez. Ça vous rend triste, mais si on ne passe pas ce veto et qu'on s'engage, il me semble, mes balances qu'il y avait dans vos anciens tirages, pour certains et certaines, il y avait cette idée de je dois déclarer quelque chose, je dois dire quelque chose, même si ce n'est pas facile, parce que ça pourrait être plus compliqué par la suite si j'y vais en faisant comme si, quelque part, rien n'était. Et là, peut-être que ça a été acté ou peut-être que ça s'acte effectivement sur cette deuxième quinzaine du mois de juin. Et du coup, ça vient créer effectivement une situation qui ne fait pas forcément plaisir émotionnellement. Ok. Si maintenant, il n'y a pas une personne avec qui vous êtes là dans le présent et que ça ne concerne que quelqu'un du passé, cette personne-là, lorsqu'elle pense à vous ou lorsqu'elle y pense, elle y pense, parce qu'avec le set de couple, c'est quand même je pense, je réfléchis, j'évalue toutes les options qui se présentent à moi et là, vu qu'on est dans la situation, c'est toutes les options qui se présenteraient vis-à-vis de vous, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je ne dois pas faire. Et en réalité, la personne en face de vous est comme dans, ok, si je dis ça, si je fais ça, il pourrait se passer ça. Si je le fais, si je ne le fais pas, il pourrait se passer ça. Vous voyez, on tente d'essayer de trouver une réponse logique alors qu'en vrai là, ce qu'il y a à traiter, c'est l'émotionnel. En réalité, avec un set de coupes, c'est toujours ce que je dis, c'est qu'on pense qu'on doit réfléchir et analyser chacun des détails de chacune des options pour s'assurer de faire le bon choix alors qu'en réalité, on ne peut pas rationaliser et on ne peut pas tout rationaliser. Surtout, lorsqu'on pense que le blocage est dans juste une décision ou une certaine sagesse ou un raisonnement ou la raison alors qu'en vrai, le choix doit être fait avec le cœur. Si on fait immédiatement le choix du cœur, on ne peut pas se tromper. En réalité, c'est ça. Donc là, il y en a un des deux qui est plutôt dans la tristesse et l'autre qui doit faire un choix. Ok ? Et tout se base sur les coupes donc vraiment sur l'émotionnel, sur les ressentis. Très bien. Ok. Bon. Mes balances, je vais aller voir du coup quel est votre challenge, qu'est-ce qui peut bloquer, que vous en ayez conscience ou pas, mais sur quoi vous pourriez travailler justement pour améliorer votre situation. Quel est le challenge ? La naissance. Il y a quelque chose qui doit voir le jour. Peut-être qu'effectivement, il y a quelque chose du passé justement à régler pour pouvoir renaître et j'ai l'impression que vous le savez. C'est peut-être quelque chose que vous gardez à l'intérieur de vous ou que vous n'exprimez pas. Mais ce n'est pas parce qu'on ne le dit pas que ça n'existe pas énergétiquement dans ce qui se passe dans votre quotidien. C'est-à-dire qu'on peut tenter de garder la face, de garder les choses pour soi, de fonctionner normalement, mais si à l'intérieur, il y a quelque chose qui est là et qui ne sort pas et qui ne voit pas le jour, cet émotionnel continuera d'être nourri de manière un peu, je dirais, en souterrain, de manière profonde. Et là, il y a vraiment l'idée de prendre un vrai nouveau départ soit avec cette personne, soit par rapport à votre passé. Et il est là, votre challenge. Le fait de devoir, moi j'entends, avec ça, c'est cracher le morceau. Ok. Bon. Il y a quelque chose qui est en gestation à l'intérieur de vous depuis longtemps qu'on ne pensait pas avoir nourri, donc qui n'avait pas grandi, mais qui mine de rien, inconsciemment, a grandi, a nourri et c'est lié à un émotionnel non réglé du passé. Et du coup, là maintenant, il s'agirait d'accoucher de cette chose-là, de le mettre au monde pour pouvoir peut-être… Alors, j'entends, c'est particulier parce que j'entends quand cette chose-là est à l'intérieur, il n'est pas posé à l'extérieur. C'est difficile du coup de prendre de la distance pour pouvoir le voir sous un autre point de vue et pouvoir l'appréhender émotionnellement d'une nouvelle manière. Et là, et c'est pour ça qu'en fait, de le garder à l'intérieur de soi, c'est ça qui donne la sensation de jamais pouvoir vraiment passer à la suite. J'espère que l'image que je donne, c'est comme ça que je le ressens et que je le visualise, donc j'espère que c'est clair. Ok. Donc, prendre un nouveau départ, commencer quelque chose, faire un premier pas, peut-être que le premier pas que vous avez à faire n'est pas forcément vert. Parce que même si vous rencontrez quelqu'un de nouveau mais que vous êtes toujours dans cette énergie de tristesse, de regret, de culpabilité, de mélancolie, même la nouvelle personne en fait, sentira qu'on ne sait pas. Et vous, ça va vite vous faire du coup, replonger dans peut-être des peurs et des blessures du passé et du coup, ça s'auto-nourrit même si l'autre personne vous l'a rencontrée que vous ne la connaissez pas. Voyez, on ne met pas les gens par hasard sur votre chemin. Ça veut dire qu'on va venir vous mettre en face des gens qui vont mine de rien vous faire vous poser les bonnes questions pour régler ce qu'il y a à régler et en fait, bien souvent, on peut se dire ok, ça je ne veux pas le voir, je ne veux pas le régler ou alors je me dis que c'est réglé et je passe à la suite. La suite vous remettra forcément en face dans un comportement, dans un vécu, dans une phrase, dans un passif, dans quelque chose, dans certains mots qui forcément vous feront penser à ce que vous devez comme régler. D'accord ? Et c'est un peu ça là, votre challenge, c'est vraiment de prendre un nouveau départ. ou de trouver le moyen de comment est-ce que je peux préparer un nouveau départ ou moi me préparer à un nouveau départ. Tant que vous ne réglez pas de manière soit concrète avec la personne du passé, soit vous-même à l'intérieur de vous et visiblement, c'est toujours là et peut-être que vous avez cherché des solutions et c'est compliqué parce qu'il y a toujours quelque chose qui vous renvoie à ça. Bon, c'est peut-être qu'il y a une raison. Quelle est la raison ? La raison est dans votre cœur et vous le savez. Et du coup, voilà, c'est prendre un nouveau départ et ça, c'est compliqué pour vous et votre challenge, il est là. Mais que ce soit un nouveau départ vous-même en tant que célibataire pour vraiment pleinement aller vers quelqu'un de nouveau ou un nouveau départ avec cette personne du passé. Ça, il n'y a que vous qui pouvez le savoir, mes balances. Quel est le challenge de la personne en face ? L'ordre. Ouais, le truc, c'est que cette personne, en fait, il y a des émotions et elle cherche à rationaliser. Elle veut que tout soit rangé, tout soit cadré, tout soit… On ne peut pas amener une logique rationnelle et on ne peut pas mettre dans des cases des sentiments et dire, ok, cette situation, c'est comme ça, comme ça, comme ça, tac, post-it, boîte, machin, je range. Non, il y a d'autres tenants et d'autres aboutissants émotionnels qui sont en jeu. D'accord ? Et le fait d'être peut-être… Ok, cette personne peut-être sent qu'il peut y avoir une tension émotionnelle parce que vous, il y a une certaine mélancolie ou de la culpabilité quelque part, même si ce n'est pas encore dévoilé au grand jour, ça se sent. D'accord ? Quelqu'un qui est pris ailleurs émotionnellement ou qui pense à des choses émotionnelles, ça se sent, on le voit, ça se remarque. Ça passe souvent par des… Ça va ? J'ai ça. T'es sûre ça va ? Oui ? Oui, oui, ça va. Ben tiens, on se regarde le film. Vous voyez ? C'est un truc comme ça. Mais ça se sent. La personne, si elle vous demande un peu plus que d'habitude si ça va, c'est qu'elle sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et à un moment donné, cette tension peut faire que cette personne pourrait vous mettre la pression pour enfin éclaircir, ranger et classer les choses. Et son challenge, ce sera certainement peut-être de ne pas le faire. Souvent, c'est les peurs. C'est de se dire, ok, je vais moi-même aller chercher les réponses comme ça j'ai les réponses et au moins en fonction de la réponse que j'appréhende pour pouvoir faire mon choix, j'aurai moins mal si c'est moi qui vais chercher la réponse. Alors que si c'est vous qui finissez par vous lever un matin et la donner, là, on maîtrise moins, on a l'impression de moins maîtriser, moins ranger et être moins structuré. Sauf que moi, cette carte de l'ordre me fait penser vraiment au contrôle. Ok ? Maintenant, si c'est quelqu'un de votre passé, le challenge de cette personne, ça va être de régler peut-être certaines choses émotionnelles ou mettre en place de manière concrète des choses dans sa vie afin de mettre de l'ordre et cette personne y verra beaucoup plus clair peut-être par la suite vis-à-vis de vous. Ok ? Si c'est quelqu'un de nouveau que vous rencontrez, c'est quelqu'un qui est très cadré, très structuré ou en tout cas qui n'aime pas se sentir dans le flou émotionnel. Il faut que tout soit rationalisé et ça, ça peut être un challenge pour cette personne ou alors c'est tout simplement l'inverse. Quelqu'un qui est très flou émotionnellement, c'est le flou artistique, c'est on idéalise, on met sur un piédestal mais sans réellement concrétiser certaines choses et là, ça peut être un challenge. Donc voilà, c'est soit l'un, soit l'autre, prenez comme ça résonne mes balances. En tout cas, moi, c'est le message que j'ai. Allez, quel est votre atout ? La vengeance. J'ai l'impression que vous avez besoin d'éclaircir quelque chose pour prendre une revanche. Ok ? Alors, là, ça ne parlera peut-être qu'à une ou deux personnes. Vous avez vécu quelque chose dans votre passé ou quelque chose de difficile avec cette personne ou dans votre passé qui a été difficile et quelque part, vous avez peut-être rencontré quelqu'un d'autre. Ou alors, vous avez envie de rencontrer quelqu'un d'autre et vous vous rendez compte maintenant que d'avoir voulu prendre votre revanche ne vous a pas permis forcément et ça, c'est un atout et c'est bien parce que quelque part, vous vous en rendez compte où vous commencez à vous poser les bonnes questions avant de peut-être aller trop loin. Vous vous rendez compte que peut-être vous n'avez pas… Vous savez, c'est un peu… Alors, là, ce que je sens, c'est admettons, vous avez été avec quelqu'un, ça a été très fort, etc., ça s'est terminé, vous êtes vite passé à quelqu'un d'autre en vous disant « Mais si, ça va être bien, ça va être génial, on vit des bons moments mais il y a cette notion de pansement, d'accord ? » Et quelque part, on se dit « Et en plus, ça me permet de moi me prouver que je prends ma revanche, ça me permet de me prouver que moi, je suis quelqu'un qui peut être aimé et tout ça parce que sentiment d'échec avec l'ancienne relation et là, c'est… Et en plus, quelque part, je montre à l'ancien ou à l'ancienne que moi, je vis quoi, je prends ma revanche et puis c'est un peu ma manière aussi en fonction de comment ça s'est fini avec l'autre, l'ancienne personne. Ça me permet de quelque part un peu le ou la piquer là où… Mais au final, peut-être que l'autre personne ancienne, elle a juste accepté votre choix, vous faites votre vie et c'est OK. Et là, eh bien, il y a cette idée de se dire « Du coup, maintenant, moi, je me retrouve dans une situation où moi, par contre, je n'ai pas réglé les choses et du coup, je conscientise que d'avoir voulu prendre ma revanche il y a X temps, aujourd'hui, ça n'a pas forcément réglé ma problématique émotionnelle ou alors, ça ne m'a pas permis de vraiment clôturer avec l'ancienne personne. Vous voyez, c'est deux choses complètement différentes. Et là, j'ai l'impression qu'on s'en rencontre. votre atout, c'est de vous rendre compte que vous n'avez pas vraiment pris une revanche et que de toute façon, vous n'avez même plus envie de prendre une revanche. Vous, vous avez juste envie maintenant, mais il a fallu que vous en passiez par tout ça pour pouvoir vous rendre compte de ce que vous aviez à régler et que ce n'était peut-être pas comme ça qu'on pouvait régler la problématique. On ne règle pas une problématique avec une personne ou un émotionnel en passant par une autre situation ou un autre émotionnel. Il faut traiter la chose à la racine pour ensuite passer à la suite. Et j'ai l'impression que c'est ça qu'on me dit. Et la capacité que vous avez là, c'est, j'ai l'impression de couper net et de quelque part faire les bons actes au bon moment pour venir rattraper quelque chose. Moi, c'est comme ça que je la sens. La vengeance, je ne la sens pas de manière négative. D'accord ? Vous n'avez pas envie de faire de mal à personne mais vous n'avez pas non plus envie, j'ai l'impression de faire semblant s'il y a quelque chose de votre passé qui n'est pas réglé ou en tout cas, c'est peut-être la sensation que vous avez. Ce n'est pas tant que vous feriez semblant dans ce que vous vivez actuellement mais c'est juste que le passé n'étant pas réglé, vous apportez un bagage émotionnel dans la situation présente et ça, vous ne voulez pas. Donc, vous avez besoin de couper sauf que pour couper, vous ne savez peut-être pas comment faire. Par contre, vous avez bien conscience et ça, c'est votre atout qu'à un moment donné, il faut poser un acte vis-à-vis de quelqu'un, de quelque chose. vous avez ce désir de vous ressentir vivant émotionnellement et de prendre votre revanche émotionnelle mais là, vous vous dites est-ce que ma revanche émotionnelle, je dois vraiment la prendre dans ce qui se passe là maintenant ou est-ce que je peux la prendre qu'en réglant cette chose du passé ? Tout est interlié en fait. Ok. Quel est l'atout de la personne en face de vous ? Les intuitions. Ok. Bah, c'est-à-dire que si vous dites à cette personne « Oui, oui, tout va bien, ça va, hein ? » Et même si vous ne communiquez pas avec cette personne et que cette personne est dans le doute et dans la réflexion, etc. et que c'est vous qui… Alors, ça peut être cette personne qui, par ses doutes, à nous, un break ou un terme à votre relation et vous, ça vous met dans le chagrin. Soit, parce que vous n'êtes pas bien par rapport à quelque chose du passé, il y a besoin de faire comme un temps de pause et voilà. Donc, ça peut créer des doutes, etc. Mais ça n'empêche que cette personne est quand même quelqu'un d'intuitive. D'accord ? Donc, soit c'est la personne du passé qui a les bonnes intuitions vis-à-vis de vous et vous savez que cette personne est très intuitive et que même si vous n'êtes pas en contact, mine de rien, il ou elle sait, soit c'est quelqu'un avec qui vous êtes et vous pouvez dire « Oui, ça va, il n'y a pas de problème » et tout. Si cette personne cherche en permanence à révéler les choses et à les mettre en ordre, c'est que tant que quelque part vous n'avez pas craché le morceau, cette personne continuera à avoir ses intuitions-là. Ok. Et en d'autres, dès que j'ai le détachement, donc, est-ce qu'on doit se détacher du passé ? Est-ce qu'on doit se détacher de la situation telle qu'elle est dans le présent momentanément pour régler justement ces trucs du passé ? Est-ce que ça peut être la personne en face aussi qui a pris une certaine distance ? D'accord ? Est-ce que c'est vous qui prenez de la distance ? En tout cas, il y a vraiment cette notion de devoir se détacher de tout ce qui donne le sentiment ou la peur de l'échec pour pouvoir avancer et je vais vous le dire comme ça, mais balance, parce que pour le coup, là, il peut y avoir tellement de possibilités que voilà, pour pouvoir avancer avec la bonne personne pour vous. Tout simplement. Ok. Bon. Ce n'est pas une phase très facile. En tout cas, voilà. Celles et ceux à qui ça ne parle pas et que vous êtes bien et que vous êtes… Voilà. Mes guides avaient un message pour celles et ceux qui sont dans une situation compliquée. Ok ? C'est comme ça. Et quelque part, si vous êtes bien et que juste vous voulez savoir… Bon, je me sens bien, je veux juste savoir comment ça va évoluer. Bon, vivez votre vie, voyez comment ça va évoluer. C'est que 15 jours. D'accord ? J'aurais peut-être un message pour vous sur les deux premières semaines dans le sentimental du mois de juillet. Mais là, voilà. Mes guides ont vraiment un message pour les personnes qui sont dans des situations émotionnellement compliquées. En sachant que du coup, je ne vous le souhaite pas. Voilà. Allez, maintenant que j'ai vu vous et l'autre, je vais aller voir la situation. Routine. Ça tourne en boucle. Moi, là, j'ai quelque chose qui tourne en boucle. La routine, c'est quelque chose qui tourne en boucle. D'accord ? On a beau faire ce qu'on veut, ça revient toujours. C'est comme ça. Donc, soit on vit une routine et il y en a qui ne s'épanouissent pas dans leur couple et du coup, on se pose des questions et il y a de l'ennui, il y a du mécontentement. Moi, je vois un cadre de couple. Soit il y a quelqu'un qui vous manque et en même temps, voilà, c'est plan, plan. Ça demande vraiment à… Il y a des doutes quelque part et cette chose qui revient émotionnellement en boucle doit être traitée. et vous n'aurez pas les réponses que forcément par vous-même. Vous avez tenté, vous avez essayé, vous avez tout fait. Ouais, j'ai le contrôle mental en dos de deck. D'un côté, on s'empêche peut-être aussi d'aller discuter avec les bonnes personnes ou la bonne personne pour s'assurer de quelque chose et pouvoir enfin passer à la suite. et ça revient en boucle. Ça revient en boucle. OK. Bon. Et il y a cette notion de sincérité. OK. Il y a une déclaration importante à faire et être sincère vis-à-vis de soi-même, sincère vis-à-vis de l'autre et ensuite, on a peur ou abondance. Est-ce qu'on n'aurait pas juste peur peut-être de perdre ce qu'on a dans l'instant T même si on s'ennuie et même si... Et j'ai le victoire d'un trio, mais triangulaire. OK. Il y a quelqu'un énergétiquement... Voilà. Ça peut être en apparence on est deux, mais... En apparence, on est deux, mais en vrai, on est trois. Et ce qui, pour l'instant, peut représenter la troisième personne, c'est la présence énergétique des regrets, etc. Bon. est-ce qu'on... Là, on est en train de se demander est-ce que je me crée un quotidien et une routine parce que j'ai besoin d'avoir un certain cadre sécuritaire, concret, matériel et voir autour de moi que tout va bien. Peut-être, c'est ça que j'ai eu besoin de construire pour penser que tout va bien. Mais à un moment donné, là, il y a une sincérité. Est-ce que... Est-ce que... Est-ce qu'on doute là de tout avoir dans cette situation ou de tout perdre si on révèle un émotionnel ? Ça peut être l'un des deux ou entre les deux. Et c'est ça qui peut venir bloquer et coincé visiblement. C'est ce qui n'est pas exprimé parce qu'avec la sincérité, c'est ce qui doit être exprimé. OK. Et j'ai l'impression que même si ça fait que deux semaines, un mois, six mois que c'est comme ça ou que ça commence vraiment à se révéler, ça fait déjà peut-être trop longtemps que ça dure. Émotionnellement, ça pèse. OK. Attendez, je vais aller éclaircir avec le tarot. Qu'est-ce qu'on a ? Le neuf de coupe. On parle d'un espoir et d'un vœu exaucé, d'un rêve qu'on a. Très bien. Et d'un sept d'épée. Et le deux de bâton. OK. Mon deux de bâton sur le dos de deck me dit on s'autorise à projeter quelque chose mais on ne passe pas à l'action. Il y a peut-être j'y vais, j'y vais pas, je m'exprime, je ne m'exprime pas, je le dis, je ne le dis pas. Et quelque part, on a peur de la fuite ou alors on fuit son rêve. pour certains et certaines, vous êtes dans la construction matérielle de comment vous idéalisez une situation et peut-être que l'un des deux dit j'ai ce que je voulais mais peut-être pas avec la bonne personne. Et puis quelque part, on fuit après cette idée parce qu'on a construit quelque chose ou alors quelque chose s'est construit et on a peut-être voulu se convaincre à soi-même qu'on avait construit quelque chose émotionnel mais intérieurement, il y en a un des deux qui doute, il y en a un des deux qui est flou, il y en a un des deux qui ne sait pas trop qu'il fuit et c'est quelque chose qui persiste et l'autre du coup va se sentir dans un sentiment d'échec. Ouais, ce n'est pas évident. On a peur de se mentir, on a peur de se trahir. Si je fais tel choix, peut-être que je vais me mentir et je vais me trahir et après je devrais assumer les conséquences et si j'arrête parce que je dois répondre à une autre question par rapport à quelque chose de mon passé, quelque part, est-ce que je ne me trompe pas ? Est-ce que je ne suis pas ? Est-ce que je ne vais pas être vue comme un traître ou je ne sais pas ? Là, on est sur vraiment l'entre-deux. Ok. Bon. J'ai l'impression que vous commencez à conscientiser que vous êtes en train peut-être de fuir ou l'un des deux est en train de fuir la notion de l'idéal. Mais parce que le neuf de coupe est un cadeau, un espoir et un vœu exaucé, mais le neuf de coupe, c'est quand même une carte de bien-être émotionnel, personnel. D'accord ? Avec un neuf de coupe, c'est une carte plutôt autonome, une carte plutôt solitaire. D'accord ? Comme un neuf de denier pourrait représenter un artisan qui travaille à son compte ou un célibataire. Et bien là, c'est pareil. Le neuf de coupe, c'est je suis en train peut-être de me trahir moi-même dans ce à quoi moi j'aspire émotionnellement. Est-ce que mes balances, vous avez peut-être dit à quelqu'un que cette personne fuit ou a fui ou c'est à cause de cette personne que votre rêve et votre émotionnel ne s'est pas construit et au final, avec le temps qui passe ou avec le temps qui s'est passé, vous vous rendez compte qu'il y a peut-être une part de vous aussi qui a fui cet idéal-là ? C'est possible. Et ça remonte et là, c'est compliqué. Ok. Bon. Ben écoutez, il y a vraiment cette idée-là de… pour pouvoir être sûr et certain d'avoir ce bonheur et cet idéal émotionnel, il va falloir ne pas fuir là. Et même si on culpabilise, il y a quelque chose à assumer. D'accord ? Maintenant, ça peut être aussi l'autre qui est parti. Ok. Et vous, vous êtes dans le chagrin et vous avez peut-être peur que cette personne vous trompe, soit elle est avec quelqu'un d'autre ou qu'il y ait quelqu'un d'autre parce que j'ai quand même cette idée de la triangulaire. Bon. Ok. Mais moi, très honnêtement, là, éclaircir de manière claire et nette, dire qui est qui, où est la troisième personne ou est-ce qu'il y a une troisième personne, ben en fait, je sens du monde moi. Je sens du monde là-dedans. Que ce soit officiel ou pas, d'accord ? Que ce soit déclaré ou pas, que ce soit connu ou pas, il y a soit trop de personnes dans ce couple, soit dans l'émotionnel, même si on cherche à se le cacher, il y a encore quelqu'un d'autre qui existe, qui plane. Ok ? Bon. Qu'est-ce que cette personne en face de vous pourrait vous dire qu'il ou elle ne vous a pas parlé jusqu'à maintenant ? Oh. Quelqu'un qui reste dans le silence, qui tant que… Ouais. peut-être que c'est quelqu'un qui a provoqué quelque chose et qui ne veut pas en parler et qui fuit une discussion. Ok ? Donc, si vous venez à communiquer avec cette personne, peut-être que cette personne vous expliquerez pourquoi est-ce qu'elle fuit tous les flous qu'il y a à l'intérieur. Il faut que j'aille en chercher une autre. Oui. Après, il y a aussi l'idée là de… Non, non, je prends une décision, je ne reviens pas dessus, je n'en parle pas, je veux me sentir en confiance. Je veux me donner… Je vais le dire comme ça. Je veux me donner l'illusion que tout va bien, que je suis un ou une super-héros et que tout va bien. J'ai confiance en moi, etc. Peut-être que c'est quelqu'un aussi qui parce que vous doutez ou parce que cette personne doute, se montre en confiance dans l'action, etc. Mais à un moment donné, n'a plus confiance, on le sent énergétiquement qu'il y a des doutes, il y a quelque chose qui se passe dans l'esprit de cette personne ou dans sa réflexion. Sauf que cette personne-là ne veut pas parler de ça parce qu'il faut assumer. Ok. Très bien. Après, c'est peut-être la personne du passé à qui vous ne parlez plus qui a retrouvé confiance en lui ou en elle mais avec qui, du coup, il n'y a pas de discussion. Ça fait longtemps ou ça fait un moment qu'on ne se parle plus ou que cette personne ne vous parle plus. Ok. Allez. Un message ou un conseil pour mes balances avec celui-ci. Rencontre lors d'une sortie. Vous pourriez croiser cette personne à l'extérieur. Vous pourriez croiser cette personne à l'extérieur ou alors, vous faites votre vie, vous sortez, etc. et vous croisez quelqu'un de votre passé. C'est ce que j'entends. Ou alors, vous allez dans un lieu ou un endroit où il y a quelque chose qui va vous faire penser et émotionnellement, ça ressort. Mais célibataire, parce que vous n'êtes pas bien, vous cherchez peut-être à aller de l'avant coûte que coûte et à vous dire ok, je vais sortir, je vais faire la fête. Ça va me faire passer un cap, etc. Et effectivement, vous pourriez rencontrer quelqu'un lors d'une sortie alors que vous êtes toujours émotionnellement. Après, vous ne sortez peut-être pas pour rencontrer quelqu'un, mais parce que vous n'allez pas bien, vous sortez, vos amis vous disent allez, viens, on sort, on va faire la fête, etc. Vous pourriez rencontrer cette nouvelle personne. Sachez une chose, c'est que cette personne, cette nouvelle personne qui serait intéressée par vous quelque part, a confiance en ses intuitions, ne vous le dit pas forcément, par contre, c'est peut-être à comprendre votre mode de fonctionnement ou à comprendre votre émotionnel. C'est quelqu'un qui analyse beaucoup et qui va de suite comprendre qu'il y a quelque chose, même si vous vous montrez festif, joyeux, joyeuse, etc. C'est quelqu'un qui va de suite comprendre que vous n'êtes pas là parce que c'est génial, c'est la fête et c'est super. Vous avez besoin de faire la fête pour vous alléger quelque chose d'émotionnel. Cette personne, elle va le sentir de suite parce que c'est quelqu'un de très intuitif. Ok. Bon. Ou alors, ben voilà, le fait de croiser quelqu'un en particulier lors d'une sortie, pas forcément festif, mais lors d'une sortie peut venir vous faire penser à quelque chose ou alors remonter à un certain émotionnel et là, à ce moment-là, on vous dit c'est l'opportunité à saisir pour enfin le régler. Qu'est-ce que vous allez en faire de ça ? Il y a cette idée de surprise. surprise. Il y a un truc que vous ne vous y attendez pas. Ou alors, vous êtes en séparation avec quelqu'un pour certains et certaines. et puis ben vous, ça ne va pas trop donc vous sortez. Cette personne, elle vous dit moi je dois réfléchir, c'est un peu flou, c'est un peu ci, c'est un peu là. Et puis ben pouf, vous vous retrouvez là. Et l'un des deux peut-être peut se dire attends, il ou elle ne va pas bien, c'est flou, n'empêche il ou elle peut sortir. Il ne faut pas se reprocher ce genre de choses parce que du coup, vous êtes quand même là tous les deux au même moment. Ok. Voilà, ça c'est pour celles et ceux qui se connaissent. Donc prenez vraiment comme ça résonne. Je canalise beaucoup de situations, là mes balances et faire le tri, ce n'est pas évident. Donc je vous donne les grandes lignes et je vous donne le principal et vraiment ce qui est le plus important, ce qui sort c'est ce qui est le plus important. Et voilà. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça résonne pour vous. Bon. Et avec celui-ci, un dernier message ou un dernier conseil pour mes balances. Et si on vous dit ouais, alors là du coup, si vous vous dites du coup, ça parle de qui, qui je dois traiter en premier. C'est très simple. La personne que vous avez dans le cœur. C'est le premier point à traiter. Et ça, il n'y a que vous qui savez qui c'est. Alors, personne ne peut savoir à votre place et personne ne vous dira à votre place. Et vice-versa pour la personne en face. Réconciliation. Ah ouais, on veut se réconcilier avec cette personne ou on veut se réconcilier avec quelqu'un du passé. Mais c'est compliqué, c'est difficile. Sauf que, vous de vous-même, vous aimeriez peut-être aller régler quelque chose et apaiser, purifier quelque chose de votre passé. Soit en vous réconciliant avec cette personne et en repartant sur un nouveau départ. Soit juste en le réglant. Ouais, c'est une personne de votre passé qui revient dans votre vie. Soit vous devez vous réconcilier avec votre passé. Et peut-être que ça passe par, ben voilà, si on vous remet cette personne et que vous tombez nez à nez avec ou que vous y repensez ou que parce que vous sortez, vous entendez quelque chose qui vous y fait. Ce n'est pas pour rien, c'est parce que vous avez quelque chose à réconcilier, à régler de votre passé. Donc, comme je vous disais, soit pour repartir avec la personne, mais on ne peut pas le faire si les choses ne sont pas claires ou s'il y a encore de la tristesse, du regret, du chagrin, de la mélancolie, du flou du côté de cette personne. Soit, ben voilà, on peut quand même ne pas être bien dans l'instant T en pensant qu'on a réglé quelque chose mais devoir quand même retourner vers quelqu'un du passé. j'ai besoin d'avoir ton point de vue, j'ai besoin qu'on éclaircie ce qui s'est passé parce que moi, je pense que ça s'est passé d'une certaine manière mais le temps faisant son œuvre, eh bien, il y a peut-être d'autres choses finalement qu'on a besoin d'éclaircir pour enfin passer à autre chose avec une nouvelle personne. Ok. Bon. Écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire mes balances comment ça vous parle si ça vous parle évidemment et puis écoutez-moi en tout cas, je vous remercie de m'avoir écoutée. La prochaine guidance vous concernant, ce sera vos énergies générales pour le mois de juillet 2024 mais en attendant, je vous fais plein, plein, plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada